bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne cette de ces la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour toujours les mêmes énergies à celle du mois de février 2022 et aujourd'hui nous allons étudier le signe des poissons voilà je vous montre la carte donc carte que carte astrologique que j'ai extraite du jeu votre destinée de claude alexis donc je vous montre les quelques cartes voilà comme j'ai l'habitude de faire donc ça c'est les trois derniers signes que j'ai à faire pour les énergies du mois de février je procède exactement comme d'habitude c'est à dire à trois tirages avec trois jeux différents à raison de cette carte par tirage plus ce mois ci donc je vous offre un petit bonus à savoir un tirage à trois cartes donc vous choisirez l'une des trois cartes est en fait la carte vous donnera l'ambiance de votre de votre mois à l'énergie principale de votre mois voilà donc les trois les trois oracles que j'utilise pour ce mois ci pour le moment ils sont tous les mêmes j'ai fait j'ai fait tous les les signes précédents avec le même jeu voilà donc je pense que je vais finir comme ça puisque après le vôtre il m'en restera trois donc il s'agit pour le premier tirage de l'oracle le reality 180 qui se présente comme ça donc il a la particularité lui d'être en carte horizontale pour le deuxième tirage nous avons l'oracle de la triade voilà avec quelques cartes comme ceux ci pour le troisième tirage c'est le 77 original d'alias qui est une petite carte un tout mignon tout carré indigo doré alors vous avez des cartes à l'endroit à l'envers bien sûr et pour le tirage à trois choix j'ai choisi de prendre l'oracle de la tatou thérapie 2.0 210 à tous alors elles peuvent paraître très sombre et ne pas forcément rendre bien à l'écran mais je vous assure qu'elles sont vraiment très élégante c'est très sobre très élégante c'est car voilà si je finis mes mots c'est quand même mieux voilà donc je procède exactement de la même façon à savoir que je vais faire une pause entre l'introduction et chaque tirage entre chaque tirage et entre le tirage et le bonus pour la simple raison c'est que d'une part ça me permet de relever le temps de chaque vidéo enfin du moins de chaque tirage et c'est une information que je relève et que je note ensuite sous ma vidéo de manière à ce que ce soit plus simple pour vous pour consulter le signe ou le tirage plutôt le tirage là qui vous intéresse si vous voulez revenir sur un tirage plutôt qu'un autre et bien vous avez la possibilité de le faire de manière rapide et puis ça me permet également de positionner mon plateau un pour les autres tirages de manière à éviter de perdre trop de temps au niveau de la vidéo voilà parce que c'est vrai que la mise en ligne de youtube est relativement long voire même très très longue voilà si vous le souhaitez et je vous le conseille vraiment c'est de consulter votre ascendant votre signe lunaire en complément de votre signe astral si vous ne connaissez pas vous avez la possibilité de les trouver sur les sites internet dédiés j'en ai deux en tête que je que je vous recommande dont un que je connais bien puisque c'est celui vraiment que j'utilise moi il s'agit de évozaine evo z2 n ou astro thème donc a str ot h e m e si je vous parle de ces deux là c'est parce que ils sont gratuits et fiables mais bien sûr que pour pouvoir comment dire trouver les éléments qui vous intéressent il va falloir que vous donniez vous même quelques informations à savoir votre date de naissance votre ville de naissance et votre heure de naissance mais tout le tout précis 1 surtout lors de naissance si vous êtes né à 14h52 vous n'êtes pas né à 14h50 ou 14h55 d'accord comme ça si vous renseignez de manière précise vous avez forcément des red et des informations réelles voilà que vous dire d'autres que les cartes ne sont là que pour vous aider vous accompagner parfois répondre à certaines questions vous apportez une petite aide mais elles ne sont en aucune façon une fin en soi 1 ce n'est pas elles qui vont dicter votre conduite vous gardez votre libre arbitre et bien sûr la votre liberté de penser d'agir de réfléchir etc d'accord donc ça c'est quand même le point le plus important si un tirage vous concerne très bien vous verrez ce qui se passe dans le mois de février si le tirage concerne votre situation en revanche si le tirage ne vous concerne pas ou même l'ensemble des tirages ne concerne pas ce n'est pas grave 1 c'est parce que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies du moment il faut savoir que on ne vit pas tous les mêmes histoires on ne vient pas on n'a pas tous les mêmes origines voilà donc on tous unique et différents donc forcément que tout ne peut pas vous parler et peut-être que ça ne parlera jamais d'ailleurs vous n'êtes vous n'êtes peut-être pas forcément dans les situations que j'aborde dans les tirages que enfin dans les tirages que j'aborde j'ai envie de dire dans la lecture que me donnent les cartes que je fais des cartes voilà donc sous ma vidéo vous avez la possibilité de laisser des commentaires en public vous avez également la possibilité de me joindre en privé à une adresse mail donc qui est aide de ces points la magie des cartes arrobas gmail.com voilà donc tout attaché tout en minuscule vous avez également la possibilité de me consulter sur facebook et sur sky rock puisque j'ai ouvert il ya maintenant de ça une petite quinzaine de jours à peine un blog voilà qui est destiné à la carte aux nancy où je je publie également les vidéos que je mets sur youtube bon là avec les comme je viens de le créer j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper puisque je me suis consacré aux tirages mensuels qui me prennent évidemment beaucoup de temps mais j'ai l'intention et c'est ce qui est bien sûr les blogs c'est que je vais pouvoir mettre des photos aborder certains thèmes donc vous aurez la possibilité d'y réagir à toutes les tous les commentaires les avis pourvu qu'ils soient constructifs et bienveillants sont bien évidemment accepté avec plaisir voilà donc chose que je ne peux pas faire sur youtube puisque je n'ai pas l'onglet communauté j'avais même l'onglet discussion et j'ai vu qu'il avait disparu je sais pas pourquoi enfin bon bref passons donc voilà sur youtube je ne peux mettre que des vidéos voilà bah écoutez je vais procéder au premier tirage et je reviens vers vous tout de suite alors en fait quand je dis que je vais procéder au premier tirage j'ai déjà un comment dire prévu les les tirages un simplement je vais positionner le plateau voilà j'ai déjà mes trois fois cette carte plus une fois trois trois cartes voilà je reviens vers vous de suite alors voici mon plateau donc je vais de suite commencer à retourner les cartes alors nous avons la carte du doute je vous la montre à l'endroit mais en fait elle est à l'envers nous avons la carte de l'élévation mais pareil je les trouvais à l'envers donc c'est vrai que quand les cartes sont à l'envers je vous les montre toujours à l'endroit avant enfin de toute façon un moment dans le jeu je vous les montre à l'endroit et je repositionne correctement après donc nous avons l'isolement nous avons le retour nous avons la foudre mais la carte est retourné et pour terminer nous avons la maison bon alors dans ce premier tirage très clairement très clairement il va y avoir le retour d'une personne ou le retour d'une situation je pense que c'est le retour plutôt d'une personne et ça va vous ça va vous abattre un petit peu parce que vous aviez pas du tout quand vous aviez aucune raison de penser que cette personne reviendrait dans votre vie vous n'avez aucune raison franchement vous étiez à mille lieux d'imaginer que la situation pouvait c'est un peu le retour du passé aussi quand on voit le retour d'une personne je pense évidemment on pense à une relation passée mais pas que j'ai le sentiment que ça peut être un parent qui un père ou une mère qui n'était pas que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui vous a peut-être qui est peut-être parti quand vous étiez petit ou petite et qui peut se manifester là en sept en ce mois de février ça va vraiment vous perturber vous n'allez peut-être pas vraiment parler il va y avoir un moment où vous n'allez pas savoir quoi faire non plus dans le sens où vous allez être vous allez vous sentir seul au monde vous allez voilà vous vous n'allez pas savoir quoi faire de cette information ou du fait de savoir de voir que cette personne est revenu dans votre vie alors par contre une chose est sûre c'est que vous étiez sûr que vous ne la revient vous ne la reverriez jamais 1 vous étiez sûr que pour vous c'était c'était fini et et en fait ça ça vous faisait beaucoup de mal parce que cette personne probablement qu'elle vous a manqué tout au long de votre vie 1 ou même si c'est si c'est un ex ou une ex vous avez peut-être même pas forcément compris pourquoi il ou elle était parti et en fait voilà là il revient où elle revient il va y avoir un moment effectivement d'étonnement de stupeur de je ne comprends pas mais qu'est ce qu'il ou elle me veut mais en même temps ce n'est pas du tout une catastrophe pour vous peut-être que vous l'espériez à un moment donné donc je vous montre la carte à l'endroit là la foudre peut-être qu'un moment vous l'espériez 1 vous espériez que ce jour arrive et même si ça vous perturbe énormément vous ne le voyez pas comme comme quelqu'un comme une tuile en fait un qui vous tombe dessus non non vous le voyez pas comme ça alors la carte oméga normalement c'est la carte de l'aboutissement de la finalité de la fin d'un cycle et là on voit que ce retour après un moment vraiment de stupeur encore une fois de vous sentir pas bien etc de perturbation tout simplement vous êtes perturbés vous allez plutôt bien accepter ce retour 1 et on le voit on le voit à la maison si c'est un parent vous allez l'accepter chez vous si c'est un ex ou une ex aussi d'ailleurs mais la maison veut aussi dire que les rapports vont être chaleureux 1 c'est le foyer la chaleur quand même la maison les rapports vont être chaleureux vous allez tisser une nouvelle relation et vous allez surtout retrouver un bien-être intérieur également vous donc voilà on est vraiment dans dans un retour du passé mais qui se termine plutôt pas mal pour pour ce premier tirage 1 ça peut être un frère ou une soeur que vous n'avez pas vu depuis longtemps un ami un meilleur ami ou une meilleure amie voilà avec qui vous étiez peut-être en froid ou que voilà en tout cas c'est une quelque chose qui va vous perturber quand vous allez évidemment le vous retrouver face à à lui ou à elle ou lorsque vous allez avoir des nouvelles j'ai l'impression qu'il y a des enfants adoptés qui vont retrouver un parent biologique dans cette histoire aussi voilà c'est ce qui me vient maintenant donc je vous en parle oui un parent un enfant adopté qui retrouve un parent biologique voilà et ça va ça va vraiment vous allez lui faire une place dans votre vie les rapports vont devenir très enfin chaleureux vous n'avez pas envie de le voir partir avec la carte de l'oméga retourner c'est l'oméga c'est quelque chose qui qui se termine encore une fois c'est l'aboutissement mais là vous vous n'avez pas envie comment dire de de passer de d'ignorer cette relation en fait voilà donc pour vous c'est même nécessaire on sent que vous accueillez vraiment vous allez beaucoup relativiser 1 par rapport à ce retour vous allez vraiment beaucoup relativiser vous allez vraiment faire la part des choses vous allez comment dire être vraiment oui à l'écouté également 1 il ya une forme de pardon dans cette danse dans ces cartes là dans ces deux cartes là voire même dans celle ci puisqu'il ya quand même le bien-être que vous retrouvez là la famille il ya voilà il ya une forme de pardon il ya une forme d'apaisement il ya une forme de comment dire de renouveau aussi un on avance tout doucement voilà on consolide également 1 la maison allait quand même elle est quand même grande 1 vous avez je pense que vous êtes une personne à la base qui est bienveillante vous êtes vous êtes comment dire très empathique aussi vous comprenez les choses vous cherchez comment dire à vous cherchez peut-être toujours souvent le meilleur chez les autres mais vous avez aussi un besoin d'aider les autres 1 1 de les comprendre d'être là également un d'être oui à l'écouté j'entends bienveillant à l'écouté c'est ça c'est que vous et du coup vous avez besoin vous même vous savez qu'en fait pour pour pouvoir aider les autres il faut que vous soyez bien vous également il ya une forme de bienveillance aussi pour vous dans ce tirage 1 là les cartes si elles sont dans ce sens là c'est pas c'est pas comment dire un hasard non plus 1 l'isolement vous tournez le dos à l'isolement en fait parce que vous savez que votre chemin c'est celui ci c'est de reprendre contact avec une personne du passé qui vous a fait peut-être du mal effectivement vous vous sentiez pas pas très heureux avant avant son retour ou au moment de son départ en tout cas mais vous pensiez vraiment que cette personne vous ne soit que vos recherches n'aboutirait pas 1 si vous êtes un parent enfin un enfant adopté soit que la le parent en question ne reviendrait pas ou que l'histoire avec votre ex se termine également de cette manière d'accord donc voilà on peut être dans cette première configuration fin du coup il y en a deux l'un 1 2 oui si l'on veut j'entends côté professionnel aussi vous avez terminé un contrat et bon bah vous êtes partis et vous étiez sûr qu'on ne vous rappellerait pas pourtant c'était peut-être une entreprise ou ou le travail vous plaisait bien l'ambiance était sympa et vous aviez envie de vraiment faire votre carrière quoi pas là bas et ça n'a pas pu se faire parce que peut-être que l'entreprise n'avait pas les moyens voilà où elle jugeait qu'elle n'avait pas besoin comment dire de créer un poste et en fait on voit que que l'entreprise va vous rappeler mais là ça va être pour quelque chose qui va perdurer un vous étiez peut-être vous alors là quand on dit isolement c'est peut-être un peu fort dans cette situation mais en tout cas vous avez peut-être été profondément déçu vous avez peut-être cherché à faire des pieds et des mains pour vous faire embaucher à essayer de garder des contacts également avec l'entreprise et cetera et pour autant on vous avait peut-être opposé un refus catégorique en vous disant non mais si on t'a pris en stade en cdd ou si tu es passé fin voilà si on on a recruté via une agence d'intérim c'est que on avait un surplus de travail mais là avec la crise et cetera c'est pas possible et cetera enfin voilà il y avait un surplus de travail et puis finalement le contrat s'est arrêté et en l'âge le contrat s'est arrêté mais je ne vois pas votre votre qualité professionnelle en cause 1 1 on ne vous a pas repris si on ne vous a pas repris ce n'est pas parce que vous a on n'était pas content de vous c'est simplement parce que la conjoncture économique et que le système de l'entreprise était comme ça d'accord mais là le contrat s'est arrêté et on vous dit donc forcément ça vous a mis un petit peu à mal parce que ben peut-être que vous avez fait partie de ces gens qui avait qui avaient cherché pendant longtemps du travail vous aviez enfin réussi à trouver une place qui non seulement une entreprise qui non seulement accepte votre candidature mais également une entreprise qui avait quand même une certaine ambiance sympa voilà où où les gens sont respectueux les uns vers les autres enfin bon voilà que les conditions de travail vous convenait c'est ça que je cherchais et donc là il ya des chances qu'on vous rappelle au mois de février 1 et que là vous allez peut-être effectivement vous poser un petit peu la question vous vous demandez peut-être un peu pourquoi mais en tout cas il va y avoir vous allez l'accepter 1 vous allez l'accepter parce que pour vous ça va être plutôt quelque chose de positif il se peut quand même que vous vous posiez beaucoup de questions quand même un malgré la carte qui est ici avec la foudre on voit que c'est pas d'ailleurs avec la foudre il faut quand même se dire que la foudre normalement c'est c'est un événement imprévu un événement qui est plutôt du style négatif et là vu que c'est retourné on voit que c'est positif pour vous qu'il faut que vous en profitiez c'est un peu comme une on aurait pu avoir une carte chance par exemple ici un ou une carte de protection également on vous offre cette nouvelle possibilité donc vous allez la saisir un tout simplement donc c'est un très joli tirage que l'on a en premier là pour vous les poissons allez je passe au deuxième maintenant voilà donc j'ai placé l'oracle de la triade maintenant en cette carte donc je vous dévoile alors j'espère qu'on les voit bien ça je n'ai pas vérifié j'aurais peut-être pu les décalés légèrement allez je le fais vite fait là Et je commence donc la première carte donc la carte de l'équité Alors nous avons la carte du saut mais par contre elle est à l'envers La carte de l'adversaire La carte de la richesse et de l'abondance La carte de la méditation Alors la carte de l'éternité mais ou de la tour également de l'éternité mais par contre La carte est à l'envers Et en dernier donc nous avons la sagesse mais la sagesse ce qui est retourné bon alors en ce mois de février j'ai envie de dire qu'il va y avoir une situation qui n'a ou une personne qui avec qui vous allez être dans un premier temps en conflit mais ça ne va pas durer ça va pas durer parce que en fait Il y a un tel beau jeu autour que vraiment la seule carte négative c'est cette carte de l'adversaire et on voit que de deux choses l'une soit Cette personne qui qui va entrer en conflit avec vous j'ai pas la sensation que ce soit vous qui a qui allait vous mettre en conflit avec elle 1 c'est plutôt elle qui va vous chercher des noises C'est un peu les ennuis qui vous arrivent à cause de cette personne ou en tout cas les disputes la mésentente et c'est Mais bon vous vous êtes dans une telle comment dire Vous êtes quand même bien entouré vous êtes équilibré vous savez réfléchir Vous avez la carte de l'abondance on voit que vraiment cette personne ne va pas vous attire et par contre à mon avis vous ne la garderez peut-être pas dans votre vie 1 vous allez savoir faire la part des choses parce que le sceau quand même le sceau c'est le contraint c'est l'alliance c'est comment dire l'union l'accord aussi également 1 donc peu importe on a l'impression en fait que vous n'allez pas vous laisser perturber par cette personne 1 1 que ce soit au travail que ce soit dans la vie privée Vous allez comment dire Vous allez passer outre en fait 1 Vous êtes quelqu'un qui allait réfléchir parce qu'effectivement vous allez quand même vous dire mais attend pourquoi elle me veut elle me fait ça et c'est mais en fait ça va pas vous perturber plus que ça par contre il faut quand même faire attention parce que ça c'est dans un premier temps mais on a quand même la carte de l'éternité en disant que la situation va pas durer 1 donc vous risquez de perdre patience à un moment donné quand même donc là c'est plutôt à faire quand même attention parce que la sagesse ici elle est à l'envers donc entre la carte de l'éternité donc c'est quelque chose qui ne va pas durer 1 soit vous allez vous allez vous séparer en tout cas vous allez la mettre de côté cette personne vous n'allez pas vous en préoccuper vous la sortirez même de votre vie il n'y a pas de souci là dessus mais en même temps à la méditation la méditation vous n'allez pas y réfléchir 50 ans soit mais si elle risque si elle a insisté un peu trop il se peut que vous perdiez votre belle harmonie 1 donc attention quand même ça risque de ne pas durer et de que vous vous montrez un peu moins sage d'accord donc attention quand même j'ai envie de vous dire dans cette configuration vous êtes bien donc ne laissez pas même si ça traîne un peu ne la laissez pas s'immiscer un de toute façon avec le sceau avec le sceau on a vraiment la sensation qu'en plus il ya vous avez comment dire vous n'avez pas d'obligation envers cette personne voilà et donc du coup pour vous ben vous gardez vous gardez votre équilibre vous allez peut-être être juste aussi un dans ce qui va se dire vous allez peut-être faire preuve de comme si vous étiez un médiateur également 1 j'ai un peu ce sentiment là aussi alors là on tombe dans une autre configuration mais mais je voulais je vais vous la donner il va y avoir vous allez peut-être avoir à être confronté à deux personnes qui sont pas d'accord l'une avec l'autre donc vous n'avez rien à voir avec eux vous n'êtes engagé ni avec l'un ni avec l'autre mais vous allez être témoin d'une comment dire d'une d'une scène en tout cas de l'histoire qui se passe entre ces deux personnes et vous allez certainement vouloir faire le les médias le médiateur ou la médiatrice d'accord vous êtes peut-être médiateur ou médiatrice dans votre c'est peut-être votre métier d'ailleurs par contre on vous dit ok mais faites-le jusqu'à un certain point parce que il se peut que si vous avez si vous vous engagez trop si vous vous impliquez trop vous risquez de perdre le comment dire le bénéfice de ce que vous avez apporté et là ça peut même vous retomber dessus donc attention si c'est dans dans le privé notamment entre deux deux copains à vous deux copines à vous si c'est un couple d'amis et c'est c'est assez assez délicat un de s'occuper de ce genre d'affaires donc bon et n'allez pas vous les mettre à dos tous les deux en plus parce que bon si on voit la carte dans un premier temps votre votre participation va être vraiment bénéfique d'accord ça va vraiment aider parce que vous allez être du genre à réfléchir avant de parler vous avez un regard extérieur à la situation donc vous allez pouvoir régler le problème mais on voit aussi que ça ne va pas durer et que la sagesse est à l'envers donc la sagesse à l'envers ça veut dire que peut-être que vous allez perdre patience aussi en plus au bout d'un moment vous allez leur dire bah écoutez moi j'ai fait tout ce que je pouvais maintenant débrouillez vous puisque vous voulez continuer à vous à vous déchirer voilà voilà c'est un peu comme si vous avez vous alliez baisser un peu les armes et que mais en même temps d'un air impatient d'un vous allez peut-être être un peu en colère également donc voilà on est vraiment quand je dis que vous n'êtes pas vous n'êtes pas comment dire impliqué votre non-implication enfin quand je dis que vous n'êtes pas impliqué si forcément vous allez vous en mêler mais il se peut que ce soit un couple comme je disais un couple d'amis je vois pas le couple frère enfin le que vous mettez vous vous émissiez dans une relation entre votre frère et votre et votre belle-sœur par exemple vos frères parce que là avec le sceau ça veut dire vous n'êtes pas lié vraiment à eux en tout cas pas lié donc d'une manière par par le sang du coup 1 vous n'êtes pas lié par par le sang voilà donc on est on est plutôt dans cette dans ces énergies là pour pour ce tirage un manège qui vient me voir ma petite neige donc la première le premier chat qui est comment dire qui a fait partie de notre famille et 18 ans après elle est toujours là voilà donc c'est c'est mon trésor voilà donc pour cette configuration j'ai envie de vous dire ça le fait que effectivement il ya une situation il se peut que vous rencontrer alors là on est plus dans l'administratif après un c'est une autre configuration il se peut que vous receviez un courrier qui vous mette à mal un truc que vous allez devoir régler qui va pas qui va pas vous faire plaisir dans dans un premier temps et en fait non alors c'est pas exactement ça parce que je suis en train de reprendre là c'est un courrier en fait que vous allez redouter c'est pas un courrier qui va vous mettre à mal c'est un courrier ou une comment dire un message une annonce une nouvelle que vous attendez à et que vous redoutez parce que vous avez peur en fait que ça ça ne vous donne pas raison que vous peut-être que vous deviez de l'argent etc donc je pense à une décision pourquoi pas de justice on peut être dans la justice le saut à l'envers ça veut dire que il ya peut-être une rupture une rupture de contrat de travail une rupture on est peut-être effectivement dans dans une comment dire peut-être plus dans une procédure qu'elle soit prud'homale ou ou personnelle judiciaire pourquoi pas et en fait cette 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 décision que vous allez avoir vous redoutiez au départ vous y avez peut-être beaucoup réfléchi un vous avez vraiment eu peut-être vraiment vous craignez vraiment la la décision la décision et bien en fait elle va aller dans votre sens elle va aller dans votre sens vous allez elle va elle va aboutir en votre faveur et peut-être même vous apportez de l'argent puisque l'abondance la richesse la richesse quand même la richesse c'est avant tout la richesse sont quand on pense richesse on part on pense argent là j'ai envie de dire faites attention quand même parce que l'argent ne dure pas la richesse ne dure pas et il ya des chances que si vous gagnez un procès avec un petit peu d'argent et là je vous mets en garde en tout cas les cartes vous mettent en garde ne dépensez pas tout un l'argent n'est pas éternel donc si vous dépensez à gogo l'argent que vous venez de récupérer et il ya fort à parier que vous le fassiez parce que là on a la on a la sensation un petit peu que vous avez décroché le gros lot et que vous n'allez pas vous montrer sage c'est à dire que vous allez peut-être dépenser un peu à tort et à travers donc faites attention à ça aussi un parce que c'est quand même de l'argent qui vous revient ok mais vous avez quand même bataillé pour l'avoir ça peut être une somme au prud'homme ça peut être un procès quelconque que vous avez entamé auprès d'un opérateur téléphonique auprès de votre ex conjoint par rapport aux enfants ça peut être vraiment toutes sortes de choses des dommages et intérêts vous avez peut-être vécu une situation un peu difficile avant ça peut être issu d'un accident de voiture par exemple où vous avez eu après enfin vous avez comme vous avez déposé plainte etc s'il ya eu des dommages et intérêts par exemple de toute nature après voilà la somme est peut-être un peu conséquente mais on vous dit attention alors c'est vrai que vous ne devez rien à personne avec la carte du saut là à l'envers vous ne devez rien à personne ok mais l'argent ne dure pas et j'insiste bien là dessus parce que c'est vrai que ça me parle quand même beaucoup vous risquez de dépenser un peu l'argent va vous brûler les doigts en fait d'accord donc attention à ça vous êtes peut-être pas foncièrement dépensier à la base mais vous pouvez dans cette situation c'est complètement possible vous pouvez mais c'est plus parce que vous n'avez peut-être jamais eu autant d'argent entre les mains et que là vous allez faire un petit peu j'ai presque envie de dire un petit peu n'importe quoi en tout cas vous n'allez pas vous n'allez pas faire preuve de sagesse vous n'allez pas du coup économiser de l'argent ou disposer de votre argent de manière comment dire raisonnable d'accord voilà donc pour ce deuxième tirage et bah écoutez je vais passer maintenant au troisième allez voilà donc le troisième et dernier tirage avec l'original 1,77 original d'alias qui est alors nous avons l'oeil l'oeil c'est se voiler la face mais la carte est à l'envers d'aveuglement alors la la prison l'enfermement le blocage alors du coup nous avons le printemps puisque alors je disais parce que alors le printemps mais bon à l'envers nous avons le printemps à l'envers que les choses soient claires puisqu'en fait la carte est comme ça oui alors je dis du coup parce que entre le printemps et l'automne dans le l'oracle d'alias qui est je me trompe toujours mais comme j'ai eu l'autre carte l'automne je l'ai eu précédemment donc voilà maintenant je m'en souviens alors nous avons la carte de la femme nous avons le triomphe nous avons la sexualité la féminité mais la carte est à l'envers la carte est à l'envers bon et puis la dernière carte à l'envers c'est la carte de l'aide et du soutien mais voilà je voulais alors je voulais je pardon je voulais montrer à l'endroit maintenant je vous la montre à l'envers bon alors si vous êtes une femme vous êtes concerné si c'est un homme c'est au sujet d'une femme alors je m'explique il y a une femme dans votre entourage donc si c'est vous madame c'est vous qui êtes concerné directement vous allez ouvrir les yeux sur une situation qui était devenue compliquée pour vous et vous allez à comment dire ben c'est une question vous allez agir en conséquence tout simplement vous n'aurez pas besoin d'être pour ce faire vous allez agir toute grande que vous êtes mesdames et vous allez comment dire vous sortir de cette situation toute seule en fait le tirage est vraiment très clair très simple très limpide là pour le coup et voilà vous si c'est une relation sentimentale vous allez arrêter d'avoir des relations physiques avec la personne en question 1 et on vous dit que vraiment vous allez en fait vous allez vous sortir d'une relation là pour vous mesdames vous allez vous sortir d'une relation si vous êtes un homme et bien en fait c'est vous qui allez vous sortir de cette relation mais là par contre c'est une relation avec une femme alors je m'explique ça peut être de manière sentimentale mais la carte de la femme il faut savoir comme la carte de l'homme d'ailleurs elle peut concerner également un homme donc non même j'ai presque envie de dire c'est plutôt celle là d'ailleurs c'est plutôt celle ci que je vais prendre comme référence parce que si vous êtes un homme on peut très bien parler de votre conjoint on sait tous que on a deux polarités on a la partie féminine et la partie masculine d'accord donc les femmes là bas vous êtes concerné directement ok mais si c'est un homme c'est peut-être un homme qui a une une partie féminine développé donc ça ne veut pas dire que votre conjoint si vous êtes un homme est efféminé ça n'a strictement rien à voir ça veut dire que quand un homme a un côté féminin un peu développé c'est qu'il a l'essence de féminin développé c'est à dire tout ce qui est sensibilité tout ce qui est comment dire c'est un peu la phase yin et yang c'est le yang en fait c'est tout ce qui est la lumière c'est tout ce qui est la beauté c'est tout ce qui est voilà l'empathie que des choses comme ça donc voilà c'est pour ça que je tiens à préciser parce que ça peut prêter à confusion si vous êtes un homme il se peut que vous vous soyez concerné par par cette séparation vous allez ouvrir les yeux c'est à dire que vous vous allez voir vraiment cette personne telle qu'elle est vraiment et là il va pas y avoir comment dire foncièrement de changement votre relation ne changeait pas non plus aussi parce que la carte du printemps à l'endroit c'est la carte du renouveau c'est la carte d'un nouveau cycle c'est la carte d'une naissance d'un projet etc au sens large vraiment le printemps quand on est au printemps c'est que c'est la vie en fait le retour à la vie et là on sent que avec cette personne ça n'était plus le cas ça n'était plus le cas et vous ouvrez en fait les yeux sur bien sur cette relation qui qui vous épanouit c'est plus tout simplement peut-être que il y a de l'adultère aussi peut-être que cette femme ou votre conjoint donc si vous êtes une femme ça peut concerner également votre conjointeur là tous les cas de figure sont concernés mais en tout cas vous ouvrez les yeux sur sur ce qui se passe dans votre couple sur votre vie peut-être simplement avec cette personne c'est comme si un peu vous vous leviez un matin et puis vous faisiez un peu le bilan de dire voilà maintenant je suis vraiment réaliste il faut que j'agisse parce que ma vie comme elle est je ne la je ne la conçois plus comme elle est et je ne peux plus concevoir de vivre avec la fin avec la personne avec qui je suis actuellement on peut être effectivement dans de l'adultère ou là vous ouvrez les yeux parce que votre conjoint ou conjointe ben vous vous trompez et c'est flagrant il n'y avait que vous presque tout le monde était plus ou moins au courant ou se doutait des choses et en fait il n'y avait que vous qui ne voyait rien hein mais on est aussi dans autre chose je pense encore une fois je l'ai déjà eu dans un tirage précédent là dans un autre signe les personnes qui sont victimes un peu de manipulation qui ont qui sont sous le joug de personnes autoritaires voire violente hein là en ce mois de février et c'est plutôt pas mal d'ailleurs parce que vraiment j'ai déjà eu un deuxième tirage qui va en ce sens vous allez décider de couper votre comment dire de d'arrêter avec ça avec cet enfer quoi avec cette cette comment dire cette situation et on vous dit que oui eh ben vous allez à vous allez vraiment et personne ne pouvait vous aider personne ne peut vous aider pourquoi je dis pas que vous n'allez pas avoir de l'aide après dans la façon dans comment dire pour le côté matériel mais là on a un sentiment vraiment que vous avez été autonome vous avez enfin eu ce déclic ce foutu déclic que doivent avoir les personnes sous emprise pour pouvoir se libérer de leur bourreau et vous êtes tous concernés que vous soyez homme ou femme hein on sait très bien que il y a des hommes manipulateurs mais on sait exact on sait également qu'il y a des femmes manipulatrices donc là à vivre sous emprise on est pendant un certain laps de temps dans le déni complet on s'imagine même pas on envisage même pas que la personne comment dire que la personne nous manipule mais même si votre entourage a peut-être dû vous alerter à un moment donné mais en tout cas là c'est vous et vous n'avez pas besoin d'aide pour ça vous n'êtes plus aveugle vous savez ce que vous devez faire vous vous allez vous sortir de cette situation vous savez que la situation ne changera jamais si vous restez ce sera toujours la même chose cette personne restera telle qu'elle est d'accord donc et votre situation de cause à effet donc vous allez couper vraiment les liens avec cette personne là la sexualité la féminité à l'envers ça veut dire ce que ça veut dire donc j'ai envie de dire on est plus peut-être dans le domaine sentimental mais j'ai aussi envie de dire que vous ne voulez plus vous n'aimez plus l'amour la sexualité l'envie le désir vous ne voulez plus que ça se passe comme ça vous allez avoir envie de partir et vous allez le faire d'accord mais en tout cas là on est quand même dans la première phase c'est à dire que vous prenez conscience que vous êtes souvent que vous avez été sous emprise que vous avez été manipulé et maintenant vous allez faire les choses pour partir 1 je connais très bien le sujet c'est pour ça que je me permets de parler un peu de manière ferme et de savoir exactement où nous emmène ce tirage 1 pour le coup je connais vraiment très très bien le sujet donc malheureusement donc voilà donc voilà donc là maintenant et c'est pour ça que je dis foutu déclic parce que les gens ont beau nous alerter il n'y a que nous qui sommes là pour non non mais je suis amoureuse lui est amoureux de moi etc sauf que ce qu'on réalise pas c'est que ce qui nous fait vivre dans le huis clos familial c'est très très compliqué et ce n'est absolument pas normal voilà donc là il y a vraiment une prise de conscience énorme on est aussi on peut être aussi dans le domaine du travail pour une autre configuration alors j'avais pas du tout ça en tête donc je vais pas non j'avais pas ça en tête les personnes qui sont mal dans leur corps qui ont la sensation d'être alors là j'ai vraiment le sensation ça va être plus spécifique parce que ça s'adresse aux femmes vous ne voulez plus être féminine vous voulez être un homme en fait tout simplement là il ya vraiment des personnes en ce mois de février qui vont prendre conscience de ça vous êtes vous allez vraiment peut-être que vous avez été dans le déni pendant très très longtemps et vous n'avez plus envie comment dire de rester dans cette situation qui pour vous était bas était très compliqué un vous elle vous bloquez vraiment vous vous étiez vous n'avance y est pas quoi vous aviez peut-être du mal à mettre un des mots mots et s sur vos mots et maux x1 vous ne compreniez peut-être pas pourquoi vous n'aimez vous ne vous aimiez pas et c'est enfin bon après mais en tout cas il y a peut-être une avancée qui va se faire au mois de février là où mesdames vous n'aimez plus votre sexualité vous ne vous aimez plus en tant que femme et vous allez décider de changer de passer vraiment à l'étape suivante 1 2 2 2 j'ai presque envie de dire de faire le grand saut 1 2 2 1 2 faire les opérations qui vont vous permettre de devenir un homme et ce que vous avez souhaité toute votre vie d'accord voilà donc là vous n'aurez pas de soutien vous n'aurez pas de soutien dans le sens ou encore une fois c'est une décision qui est très très personnelle il se peut aussi malheureusement que vous ne soyez pas bien compris 1 notamment par votre famille proche et que vous soyez peut-être un peu livré à vous même en cette période de février mais il ya le triomphe là dessus donc j'ai envie de dire que c'est un peu la carte principale du jeu l'important c'est de vous aimer vous d'abord c'est de comment dire de faire ce qui est bon pour vous et cette décision sera votre décision donc sera forcément une bonne décision d'accord voilà donc voilà parce que vraiment avec cette carte de l'enfermement la femme et la sexualité à l'envers on sent que vous avez plus envie voilà d'être d'être une femme c'est un corps qui vous qui vous déplaît mais vraiment le terme est faible 1 1 vous ne pouvez plus vous voir en peinture depuis un certain temps il ya peut-être dans cette carte là un problème de dépression voilà peut-être même de l'autodestruction j'entends de l'autodestruction automutilation etc enfin bon tellement vous ne vous vous ne vous supportez plus d'accord donc vous allez vraiment sortir de cet impasse parce que vous allez prendre conscience que maintenant vous n'avez plus le choix c'est presque un peu comme si vous étiez borderline c'est à dire vraiment sur le fil maintenant il faut vraiment que je fasse le grand pas parce que le grand saut que je me prenne en main que j'assume ce que je veux vraiment être parce que sinon je vais finir par paris passé quoi très clairement voilà donc ce sont des tirages là enfin des configurations qui sont quand même spécifiques mais 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 qui sont très forts donc quelle que soit votre situation mesdames ou messieurs parce que bon c'est vrai que j'ai parlé d'hommes hommes mais effectivement vous êtes peut-être également vous même sous l'emprise d'une femme ou en tout cas vous êtes sans parler d'emprise de manipulation vous avez peut-être vous allez peut-être ouvrir les yeux sur sur votre conjoint ou conjointe ou en tout cas la personne qui partage votre vie et là donc on est vraiment dans le domaine sentimental avec la sexualité à l'envers vous allez couper à tout ça parce que vous vous êtes rendu compte possiblement que si vous faites un rejet de la sexualité avec cette personne possiblement que cette personne elle n'a pas qu'un seul amant qu'elle n'a pas qu'elle ne voit pas qu'une seule personne donc voilà vous allez un peu vous en rendre compte voilà 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 donc là je vais rester alors oui si j'avais parlé du travail donc parce que là ça me revient j'ai le mot travail qui me tourne en boucle on peut être aussi dans une configuration où c'est pareil vous ouvrez les yeux sur une sur une collègue de travail et vous avez peut-être envie de travailler avec elle ça se passait peut-être bien en tout cas vous le croyez et puis vous ouvrez les yeux sur elle parce qu'en fait il s'avère que c'est une hypocrite ou qu'elle vous a fait des mauvais coups et ou c'est quelqu'un de sournois que voit en qui vous ne pouvez plus avoir confiance donc là vous allez ouvrir les yeux vous allez plus avoir envie de travailler avec elle alors après est ce que vous allez pouvoir ben comment dire changer de de poste de collègue de travail etc ça ça reste encore à voir mais en tout cas c'est quelqu'un que vous ne pourrez plus voir en peinture voilà donc et le manque de soutien je pense que non vous serez vous serez fatalement obligé de travailler avec un malheureusement mais en tout cas vous aurez ouvert les yeux voilà sur et c'est une situation qui semble durer déjà depuis un petit moment comme si cette personne elle était vraiment pas franche avec vous depuis longtemps mais vous et que surtout que vous vous êtes resté dans l'aveuglement vous vous êtes voilé la face longtemps à propos de cette personne donc ça c'est possible mais maintenant ça va changer voilà ça va changer et et le fait que vous sachiez même si vous travaillez avec vous savez comment elle est donc ça peut ne plus ne pas trop vous poser de problème dans le sens où elle peut plus vous prendre pour un imbécile ou une imbécile ça veut dire que vous pouvez vous pourrez comment dire avoir de la répartie contre carré ses plans voilà pour ne pas en fait ne pas vous laisser faire en gros c'est ça un maintenant si si c'est quelqu'un qui vous dit ah bah tiens ce qui avait l'habitude de vous demander de bosser pour elle parce que elle était toujours submergée de travail alors que ce n'était pas forcément le cas vous avez peut-être jamais re comment dire voulu dire non mais là maintenant les choses vont changer quoi il va y avoir un j'ai envie de dire un rééquilibre au niveau de votre relation c'est à dire que vous allez avoir des relations plus d'égal à égal et c'est en cela que ça va être vraiment ça va vous porter chance parce que vous allez vraiment prendre votre place aussi j'ai envie de dire au sein du service tout simplement vous n'allez plus vous laisser faire et vous allez vous allez comment dire et bien vous affirmer et vous faire respecter voilà c'est ça que je cherchais vous allez vous faire respecter voilà écoutez j'en ai terminé avec ce troisième et dernier tirage nous allons procéder maintenant au tirage à trois choix alors voilà donc les trois cartes qui font partie de l'oracle de la tatou thérapie 2.0 210 à tous alors nous allons procéder de la manière suivante je vais retourner une à une les cartes donc de gauche à droite et vous donner le lien enfin le thème l'énergie qui va correspondre à la carte vous de votre côté votre boulot ça va être de choisir l'une des trois cartes alors pour ce faire vous avez deux options la première c'est que si au premier abord vous avez votre oeil c'est porté sur enfin vos yeux se sont portés sur une carte j'ai envie de dire c'est votre intuition qui parle donc ce sera forcément la bonne carte qui va vous accompagner un pour comment dire pour ce mois de février 2022 en revanche si vos yeux vont de l'un à l'autre enfin de l'une à l'autre et que vous avez du mal à vous décider dans ces cas là ce que je vous conseille c'est de mettre sur pause et de prendre le temps de choisir votre carte voilà et puis ben de revenir dessus et de voir l'interprétation qui qui en découle donc moi je l'ai comme je disais je les retourne une à une et je vais donc commencer par la première carte numéro 1 la protection à c'est très joli ça et pour certaines configurations de tirage là je suis plutôt contente pour vous parce que vous allez être protégé vraiment par l'univers par les guides vos anges vos archanges si vous êtes croyant ça peut être par dieu etc enfin après ça c'est vous qui voyez un là moi j'entre pas du tout dans dans ce genre de comment dire de discours chacun chacun croit en ce qu'il veut et c'est très bien la protection la protection vous apporte quoi vous apporte la sérénité vous apporte une certaine sécurité assurance également vous allez être rassuré les choix que vous ferez seront forcément les bons et vous serez baigné de bonheur durant ce mois de février l'écoute de soi aussi tiens on me dit là sur la carte j'avais même pas vu tiens bah oui en plus je parle de beau de bonheur alors bonheur alors on parle de bouclier et d'écoute de soi également j'avais pas vu donc pourquoi pas protection bah oui vous effectivement de toute façon la protection vous serez rassuré vous serez en sécurité mais ça veut dire aussi que les événements qui peuvent être un peu moins positifs ou négatifs qu'on se le dise ne seront pas tant que ça en fait parce que vous allez avoir une espèce de bulle de protection qui va vous envelopper tout au mois de février et vous allez être un petit peu un petit peu dans un cocon les choses vont être modérées en tout cas par exemple si un événement négatif arrive il se peut que dans la foulée hop ça se règle tout de suite voilà que vous ayez vraiment que vous ayez l'impression vraiment d'avoir un petit coup de chance sur sur la situation que vous allez rencontrer d'accord c'est des choses qui vont pas durer voilà parce que vous allez être protégés et bien écoutez très joli très belle énergie pour ce mois de février alors ensuite en deuxième carte j'ai oublié de dire que ces cartes bien évidemment je les lis uniquement à l'endroit donc la sensibilité c'est très joli vous serez des êtres mais bon les signes d'eau comme ça vous avez tendance à être sensible de toute façon donc vous serez peut-être vous aurez peut-être vos émotions qui seront un petit peu plus exacerbées en tout cas vous aurez peut-être beaucoup de ressentis et surtout surtout vous en tiendrez compte c'est un peu comme votre intuition elle risque d'être un petit peu accrue en ce mois de février et vous avez il y a des chances que vous vous épargnez pas mal de soucis si vous faites confiance à ce que vous ressentez la première la première image que vous avez d'une personne quand vous la voyez si vous ne la connaissez pas par exemple je prends cet exemple là mais bon c'est valable pour tout sera forcément la bonne c'est à dire que si cette si vous avez un mouvement de recul ou vous dites ah bah non celle ci elle ne me revient pas c'est que ce sera une personne alors je dis pas que cette personne sera foncièrement mauvaise c'est simplement que ce sera une personne qui ne qui ne sera pas comment dire à inclure dans vos dans votre entourage dans dans vos relations c'est quelqu'un qui ne vous correspondra pas voilà voilà au contraire si vous rencontrez une personne et que vous lui trouvez un air enfin vous la vous la trouvez sympa vous vous la trouvez solaire vous la trouvez bienveillante gentille enfin bon vous lui trouvez des qualités et bien elle aura tendance à se rapprocher de votre de votre entourage de vous et vous la laisserez faire en fait vous la laisserez rentrer volontiers voilà donc c'est un peu tout ça les ressentis les ressentis c'est aussi être à l'écoute de soi l'écoute de soi c'est à dire notamment par rapport à votre bien-être votre comment dire équilibre si vous êtes pas bien au mois de février écoutez vous d'accord écoutez vous prenez du repos faites des choses qui sont bonnes pour vous alors quand je vous dis prenez du repos c'est si vous êtes pas bien c'est pas de rester dans votre canapé par exemple avec un paquet de mouchoirs et à pleurnicher enfin pleurer toutes les larmes de votre corps dans votre canapé c'est de vous écouter ok je suis pas bien mais je fais en sorte d'aller mieux d'accord je vais essayer de faire des efforts pour m'habiller pour me maquiller pour voir des gens etc être à l'écoute de soi c'est ça aussi c'est ne pas se laisser aller et aller de l'avant faire en sorte aussi de ceux de se stimuler un petit peu voilà donc la sensibilité alors si je reviens sur la sensibilité pure et simple et bien c'est vrai que la sensibilité elle passe partout alors elle peut être aussi bien négative que positive aussi donc dans le sens où il suffit et là j'ai envie de le dire et je le dis souvent souvent quand j'ai cette carte là parce qu'elle est ressortie quand même plusieurs fois attention aux excès à ne pas tomber dans la susceptibilité parce que la sensibilité quand elle est accrue voilà ça peut être ça aussi que on vous dise quelque chose que vous le preniez mal et puis voilà que ça parte un peu dans tous les sens donc il faut y faire attention mais être sensible sensible à une odeur sensibles à ses émotions émotions son partenaire sensible au charme à la beauté du paysage voilà sensible aux autres aussi mais d'abord être sensible à vous c'est important quand même et puis de toute façon c'est pour toutes les émotions pareil si vous ne vous aimez pas vous pouvez pas aimer les autres donc si vous n'êtes si vous ne pouvez pas être sensible avec vous même avoir vos propres ressentis les ressentir ressentir des émotions vous ne pourrez pas ressentir d'émotions pour quelqu'un d'autre voilà donc très jolie carte également et là nous avons la beauté au bas alors pour la troisième carte pour vous qui avez choisi cette carte là voilà vous allez briller par votre charme rien ne va vous résister en ce mois de février d'accord donc il suffit que vous battez un petit peu des cils que vous faites un joli sourire messieurs ou mesdames on ne va pas vous résister vous allez avoir vraiment un certain charisme d'accord vous allez et puis vous allez peut-être également chercher à plaire aussi à vous sentir bien dans votre peau vous allez peut-être faire des efforts au niveau vêtements au niveau maquillage au niveau comment dire coiffure etc vous allez bien vous apprêter et en prime il se peut que vous soyez ou vous fassiez partie de ces gens aussi qui vont être ce qu'on appelle solaire c'est à dire joyeux dynamique et que eh bien un certain charme naturel se dégage de vous et là vous risquez d'être très très convoité que ce soit en amitié dans les relations sentimentale on risque de vous jalouser peut-être à un moment aussi un donc mais bon ça après ça n'appartient qu'à l'autre ce sentiment là ça ne vous appartient pas donc bon voilà donc la beauté le charme écoutez c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de février en tout cas que des belles que des belles énergies qui ont toute une fonction c'est de vous sentir bien voilà en tout cas de vous faire sentir bien voilà bah écoutez moi j'en ai terminé avec votre signe mes poissons je vous retrouverai donc fin février pour les énergies du mois de mars mais bon il est bien évidemment évident que je vous retrouverai avant puisque je vais continuer à faire les énergies des week-ends de la semaine j'espère aussi vous faire un petit tirage général et quoi qu'il en soit je ferai un tirage alors ça je n'ai pas encore annoncé vous êtes les premiers je ferai un tirage sentimental purement sentimental pour la saint valentin ou en tout cas à l'approche de la saint valentin voilà bah écoutez je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt ciao bye